Je lis du livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 6 qui suit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, parce que ce matin encore, nous avons l'occasion de venir nous restaurer à ta table. Que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappel toi, hier matin, nous avons vu que les mages arrivèrent à Jérusalem, les sacrificateurs, les scribes furent convoqués par le roi Hérode, qui avaient une question « Où doit naître le roi des Juifs ? » Les sacrificateurs, scribes et autres, furent surpris d'entendre cette question. Mais depuis quand Hérode s'intéresse-t-il à nous ? Comment sait-il que le roi des Juifs doit naître ? En regardant les mages et d'autres explications, ils ont l'information que le roi des Juifs est né. Parce que ces hommes sont là en train d'attendre. Tout Jérusalem était émerveillé en voyant ces trois hommes qui étaient des signes. Je voudrais que tu réalises que les signes annonciateurs que Jésus était né, ils étaient vus. Alors, unanimement, ils répondirent, parce que le prophète l'avait dit, c'est de Bethléem que le Messie viendrait au monde. Comment comprendre la référence du jour ? Note bien que l'auteur dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. » Pourquoi ? Parce que Jérusalem était la capitale. Jérusalem était le lieu où Salomon avait fait construire le temple. Le lieu où des personnes venaient de partir. tout adoré prier dans le temple parce qu'il avait demandé à Dieu toutes les fois qu'on viendra prier dans le temple exorce du haut des cieux. Et Dieu avait répondu « Désormais, mes oreilles seront attentives et mes yeux ouverts à toute prière qui sera faite dans ce lieu. » Jérusalem s'était placée sur un piédestal. C'est elle qui était le centre du territoire. C'est elle qui était recherchée. C'est elle qui était adulée. L'orgueil s'était emparé de Jérusalem. Mais en choisissant Bethléem longtemps l'avance, Dieu était en train d'éclairer ses enfants en leur disant « Souvent, tu es tenté de suivre la foule, là où il y a beaucoup de personnes, là où se trouve la plus grande congrégation, mais ce n'est pas elle la plus importante. » Il a choisi une petite bourgade, Bethléem. À travers ce choix, Dieu a entré de te dire de ne pas regarder la situation, l'apparence physique des individus. Car certaines personnes sont méprisables pour toi. Certaines personnes sont pauvres. Certaines personnes sont illettrées, analphabètes. Et quand tu les regardes, tu te dis « Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de ces personnes ? » Jésus te dit en ce matin que de cette petite ville de rien du tout. Celle qui n'était pas adulée, quelque chose de magnifique en sortait le roi, le Messie, le sauveur de la race humaine. La question que j'ai pour toi ce matin, quand tu regardes un SDF dans la rue, quand tu regardes ton employé, quand tu regardes des personnes autour de toi, es-tu consciente ou conscient que de ces personnes Dieu peut te parler ? Prions. Notre Dieu, notre Père, Bethléem n'était pas considéré. mais depuis la naissance de Jésus, beaucoup de touristes veulent voir où il est né. Mais Seigneur, en ce matin, tu nous invites à nous rappeler que ce qui est important, ce n'est pas le lieu où tu es né, mais là où tu désires habiter, dans nos cœurs. aide-nous Seigneur par ta grâce à continuer à maintenir nos yeux sur toi, à continuer à vivre pour toi, à continuer à te chercher, car ces mages voulaient savoir où Jésus était né. Ils ont fait la démarche et ils ont trouvé parce que les sacrificateurs et autres scribes leur dire à Bethléem. De même qu'ils ont trouvé le lieu de naissance de Jésus, tu voudrais nous dire à travers cette phrase que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Aide-moi à te chercher, Seigneur, comme ces mages jadis le fire dont en priant au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.